9 proverbes, thèmes, jeûnes 1. Le feu est le fruit de l'hiver, et le drap est l'habillement du jeune homme. Proverbe syrien Ce proverbe syrien signifie que chaque saison a ses propres caractéristiques et besoins. En hiver, le froid est intense et le feu devient essentiel pour se réchauffer. Ainsi, le feu est comme le résultat ou le fruit de l'hiver. En revanche, le drap, qui est un tissu léger, est souvent utilisé comme vêtement par les jeunes hommes pour se couvrir légèrement. Donc, le drap est comme l'habillement spécifique des jeunes hommes. Ce proverbe met en avant l'idée que chaque chose a sa raison d'être et sa place selon le contexte ou la situation. 2. Le jeune a la dent longue, et le vieux a la peau dure. Proverbe français Ce proverbe français signifie que les jeunes sont impatients et ont souvent des désirs intenses, symbolisés par « la dent longue », tandis que les personnes âgées ont développé une certaine résilience et une capacité à faire face aux difficultés, représentées par « la peau dure ». En somme, les jeunes sont souvent impétueux et impatients, tandis que les personnes plus âgées sont plus endurantes et résistantes aux épreuves de la vie. 3. Comme les vieux chantaient gazouillent les jeunes Proverbe suédois Ce proverbe suédois, « comme les vieux chantaient gazouillent les jeunes », signifie que les attitudes et les comportements des adultes influencent directement les enfants et les jeunes. En d'autres termes, les jeunes imitent souvent ce qu'ils voient chez les adultes autour d'eux. Cela souligne l'importance du modèle que les aînés offrent aux générations plus jeunes. Les actions et les paroles des anciens sont souvent répétées par les plus jeunes, d'où l'idée que les jeunes gazouillent, chantent, comme les vieux. 4. Les jeunes vont en bande, les adultes par couple, et les vieux tout seuls Proverbe suédois Ce proverbe suédois met en avant les différentes étapes de la vie et les habitudes sociales qui les accompagnent. Il suggère que les jeunes ont tendance à être plus sociables et à passer du temps en groupe. Les adultes préfèrent généralement des interactions plus restreintes et intimes en couple, tandis que les personnes âgées ont souvent l'habitude de passer du temps seules, peut-être en raison de circonstances telles que la perte de proches ou la préférence pour la tranquillité. Ce proverbe souligne donc les différentes dynamiques sociales qui peuvent être observées à différentes étapes de la vie. 5. Mariage de jeunes avec jeunes et de dieux, de jeunes et de vieilles n'est de rien, de vieux et de jeunes et du diable. Proverbe Provençal Ce proverbe Provençal met en avant l'idée que les mariages entre personnes d'âge similaire, donc jeunes avec jeunes, sont bénis par Dieu. En revanche, les mariages entre un jeune et une personne plus âgée, ou entre deux personnes plus âgées, sont considérés comme moins favorables voire maléfiques, associés au diable. Cela souligne l'importance de l'harmonie et de la compatibilité des âges dans une relation conjugale selon cette tradition provençale. 6. Celui-là pratique le jeune malgré lui, qui n'a rien à mettre sous la dent. Proverbe Basque Ce proverbe basque signifie que parfois, certaines personnes se retrouvent à jeûner involontairement parce qu'elles n'ont tout simplement rien à manger. Cela souligne la différence entre jeûner par choix, par exemple pour des raisons religieuses ou de santé, et jeûner par contrainte, par manque de nourriture. Ce proverbe met en avant la réalité de la pauvreté et de la privation, en soulignant que le jeûne n'est pas toujours un choix volontaire, mais peut être imposé par les circonstances. 7. Selon le jeûneur vaut le jeûne Proverbe allemand Le proverbe allemand, selon le jeûneur vaut le jeûne, signifie que la valeur et l'efficacité d'un jeûne dépendent de la personne qui le pratique. En d'autres termes, la qualité et les résultats du jeûne sont influencés par l'engagement, la sincérité et la discipline du jeûneur. Ce proverbe souligne l'importance de l'attitude et de l'intention derrière l'acte de jeûner, mettant en avant que la manière dont on jeûne est aussi importante que le jeûne lui-même. 8. Jeûne débauché, vieux mendiant Proverbe allemand Ce proverbe allemand, jeune débauché, vieux mendiant, met en avant l'idée que les comportements irresponsables et les excès de jeunesse peuvent mener à une vie difficile et précaire à l'âge adulte. En d'autres termes, il met en garde contre les conséquences négatives des mauvais choix et des comportements nuisibles dans la jeunesse qui peuvent entraîner des difficultés financières ou sociales à un âge plus avancé. Cela souligne l'importance de la responsabilité et de la prudence dès le plus jeune âge pour éviter de se retrouver dans une situation précaire plus tard dans la vie. 9. Qui désire être jeune en sa vieillesse doit être vieux en sa jeunesse. Proverbe allemand Ce proverbe allemand signifie qu'une personne qui souhaite rester jeune et en bonne forme lorsqu'elle sera âgée doit adopter dès sa jeunesse des habitudes de vie saines et responsables. En d'autres termes, il est important de prendre soin de soi, de son corps et de son esprit dès le plus jeune âge afin de vieillir en bonne santé et conserver une certaine jeunesse d'esprit. Cela souligne l'importance de la prévention et du bien-être tout au long de la vie. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 C'est parti !